Bonjour, on va y aller. Alors merci d'être venus assister à cette presse sur ce qu'on appelle la platform engineering chez Decathlon. J'ai deux informations à vous donner. Pour ceux qui se posent la question, oui, en haut à gauche, c'est bien moi, mais il y a très longtemps, pour vous donner. Et la deuxième information, c'est que malheureusement, il m'a dit qu'il devait faire la presse avec moi. Il n'est pas là. On sait qu'il y en a plein. J'ai rencontré pas mal de gens qui étaient nus exprès pour lui. Je suis désolé, il faudra vous contentez de moi. Mais il y a cette période de Covid, de pas de bol. Toute sa famille est passée. Donc allons-y. Moi, je m'appelle Christophe Ferminac. Je suis staff ingénieur chez Decathlon depuis deux ans, plutôt sur la partie OX. Moi, ce qui me motive, c'est de faciliter la vie des gens. Voilà. Petit slide sur Decathlon. Plus de 103 000 collaborateurs de 82 nationalités, presque 1 700 magasins. C'est important dans 61 pays. C'est aussi important. 142 millions de clients et 400 millions d'utilisateurs. La partie cloud platform engineering. Alors, platform engineering, ce n'est pas du tout un terme que Decathlon a inventé. C'est un terme dont on entend de plus en plus parler ces derniers temps. Moi, j'aime bien résumer comme ça. Alors, c'est résumé. Je me suis inspiré fortement de l'article de blog qui est tout en bas, pour vous donner la définition. Mais c'est construire des outils et des processus qui vont faciliter la mise à disposition d'infrastructures en mode libre-service. Alors, je focalise, je vais faire un focus sur la partie infrastructure, mais c'est plus généraliste. Mais comment on va faire ça ? Le grand principe, c'est qu'on va traiter la plateforme comme un produit. On va arrêter de parler en couche, couche réseau, couche stockage, couche sécurité, etc. On va vraiment parler en produit. On va fournir des produits. Pour faire ça, on va se focaliser sur les problématiques communes. Quelle que soit la taille de votre société, et c'est encore plus vrai à l'échelle de Decathlon, plus il y a de collaborateurs, plus il y aura de façons de faire les choses différemment, et plus il y aura de pratiques différentes. On va quand même se focaliser sur ce qui est le plus utilisé, les pratiques qui se ressemblent le plus, pour servir ces pratiques-là, plutôt que de gaspiller l'énergie au départ, à essayer de traiter les problématiques de tout. Et je reviens sur le premier point, sur traiter la plateforme comme un produit. On va prendre tous les composants dont je l'ai parlé un peu avant, la partie réseau, la partie stockage, la partie sécurité, la partie création de VM, et ce genre de choses. Et on va les assembler. Et ça, c'est vraiment l'esprit de ce que je vais vous présenter en deuxième partie, sur ce qu'on appelle la SAC 3S, où on a fait un assemblage, pour qu'il n'y ait pas besoin de connaître les détails de comment je rentre sur l'infrastructure, et on va faire pour vous. Et puis surtout, quelque chose qui est important, on va ne pas réinventer la roue. Alors, ne pas réinventer la roue, un exemple concret, c'est, comme je le disais, plein d'équipes différentes chez Decathlon. On va séparer, même sur la partie IT, on va séparer, on sépare souvent la partie feature team, donc c'est les équipes qui développent les applications, et puis les équipes DOPS. Et les équipes DOPS, il y en a dans les grands domaines, et elles sont en proximité avec plusieurs équipes. Et ce qui est arrivé souvent, c'est qu'au final, deux équipes ont besoin du même type d'infrastructure, que ce soit du cloud, de GCP, AWS, ou autre, utilisent du GitHub, utilisent du Even, qui est notre fournisseur de services managés. Je vais le dire, parce que notre grand boss, il a fait un grand article dessus, vous pouvez chercher Even, dès qu'elle clongeait au bureau. Et elles vont consommer les mêmes produits, et puis au final, elles ne vont pas construire de la même façon. Elles vont faire du code Terraform, du code Python, du code Ansible, mais ça ne va pas être écrit de la même façon, avec des petits réglages. L'idée, c'est de faire quoi ? C'est de dire, arrêtez de construire des infrastructures dans votre coin, venez plutôt consommer un produit, donc là, je prends le produit le plus intégré qu'on fournit, qui s'appelle la SAC3S, et puis, qui est un produit où on déclare son infrastructure en mode déclaratif. C'est-à-dire, je vais dire, j'ai besoin d'un bucket, j'ai besoin d'un cluster Kubernetes, j'ai besoin d'une exposition, d'un certificat, ce genre de choses. Et puis, derrière, il y a un outil qui a été fait par une équipe dédiée pour la partie création de cet outil, et qui, avec beaucoup de contributions, des équipes d'ops, justement, qui viennent insuffler dans ce produit leurs besoins, leur façon de faire et leurs connaissances aussi. Et l'idée, c'est que du coup, tout le monde consommera les produits de la même façon. Alors, les bénéfices, de faire ça, forcément, on va, j'y reviendrai après, on va intégrer des couches de sécurité par défaut, donc on va augmenter le niveau moyen de la sécurité, on va rationaliser tout ce qui est qualité, puisque on a un produit qui sera homogène, dans la façon de déployer l'infrastructure, et aussi dans la façon de construire cette infrastructure. Le code source, il sera rationalisé. Et on va forcément accélérer le déploiement. Un exemple, là, maintenant, on est capable, avec notre stack, on est capable de zéro, donc d'un projet GCP, à avoir un Kubernetes complètement déployé, avec les bonnes pratiques, en 15-20 minutes, juste en remplissant un fichier YAML. Donc vraiment, ça veut dire que les équipes, elles sont les équipes de dev, elles peuvent se focaliser sur là où elles apportent de la valeur, c'est-à-dire déployer des composants applicatifs qu'ils auront développés. Forcément, ça va permettre de mesurer la partie performance, parce qu'on va intégrer massivement tous les outils qui permettent de le faire. On va faciliter le partage des pratiques. Plus on est personne à utiliser ces outils qui sont faits justement pour les besoins, plus on va les utiliser de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on impose, ça veut dire qu'on propose des pratiques, et que l'utilisation de cet outil, ça permet facilement de s'y retrouver et de ne pas se perdre. Et puis forcément aussi diminuer les comptes. J'ai fait un focus, je parle beaucoup d'infrastructure, mais la partie Cloud Platform Engineering, ce n'est pas que l'infrastructure. Il y a aussi des groupes. J'ai appelé ça des piliers, parce qu'on a changé de dénomination pour ces piliers. Maintenant, on les appelle des SIG. On a repris un peu des Special Interest Groupes, mais en France, ces piliers, ça fait quand même mieux que groupes spéciaux d'intérêt. Donc il y a un groupe spécial d'intérêt autour du développement pour se mettre d'accord sur quels sont les langages qu'on peut utiliser, les pratiques associées à ça. Il y a la même chose sur les outils de testing, que ce soit les outils de low testing, ou les outils de test fonctionnel. Tout ce qui est pratique de déploiement, je parle là-haut, et puis tout ce qui est lié à la partie supervision, les outils de ticketing, les outils de gestion d'alerte, ce genre de choses. Et puis en transverse de tout ça, on a bien sûr la partie sécurité, qui est super importante, qui est de plus en plus importante. La partie gouvernance des datas, pour s'assurer qu'on fait les choses comme il faut, surtout dans un contexte où tout ce qui est RGPD, c'est super, c'est de plus en plus important. Et puis aussi la partie comment on expose, comment on échange des données, que ce soit au travers d'API, avec l'API Management, ou ce qui se fait aussi de plus en plus, en partageant des données, en exposant des topics qu'il y a et en les consommant. Alors un petit rappel sur les différences de vocabulaire, parce qu'on entend souvent plateforme engineering, avec d'autres termes, donc SRE, Service Real Liability Engineering, la partie DevOps, la partie GitOps. Alors les équipes de plateforme engineering, ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent des pratiques de développement, parce que c'est du code, on a rappelé avant Software Resetting the World, on fait tous du code, même les Ops. Donc on utilise des pratiques de développement, et le but c'est d'accélérer le déploiement des infrastructures. La partie SRE, Site Real Liability Engineering, on utilise aussi des logiciels maintenant, mais le focus ce n'est pas le même, le but c'est d'améliorer la fiabilité des applications qui sont rébargées. Les deux, les deux types d'équipes d'ingénieurs, s'appuient sur la culture et les outils DevOps, et puis par rapport à la partie GitOps, souvent, de plus en plus, ce qui est utilisé, c'est la projitops, c'est-à-dire ces gits, en tant que source de vérité, et puis avec de la synchronisation, de la réconciliation. Ça c'est quoi ? Ça c'est notre tech radar, c'est quelque chose qu'on a mis en place, un peu dans la douleur, c'est pas évident de faire un tech radar quand on a beaucoup de personnes, puisque plus il y a de personnes dans une société, plus il y a de convaincus que la solution qui est utilisée, c'est la meilleure. Et pourquoi on a fait ce tech radar ? Parce qu'en 2015, il y avait quelque chose chez Decathlon qui s'appelait la subsidiarité, qui ne concernait pas que l'IT, qui concernait tous les métiers de Decathlon, ça veut dire aussi bien côté magasin, quel que soit le pays, que dans les marques, et que côté l'IT, où l'idée c'était de dire que les décisions doivent être prises au plus proche de leur effet, de leurs conséquences. En gros ça veut dire, puisque c'est vous qui allez devoir faire face aux effets, aux conséquences des décisions, prenez les décisions. prenez les décisions. Ce qui s'est passé du coup, c'est qu'il y a de nombreuses initiatives qui ont émergé, et de nombreuses c'est un féminisme, et qu'on a eu une multiplication des outils. En 2020, il y a eu un recensement des outils, un recensement de l'ensemble des outils dans toutes les typologies, je ne prendrais qu'un seul exemple, il y a eu plus de 20 outils recensés autour de la supervision du monitoring. Alors on s'est dit, peut-être que c'est un peu beaucoup à avoir du mal à uniformiser les pratiques. Alors du coup, là maintenant j'ai fait un focus sur la partie cloud platform engineering infrastructure. Je parlais tout à l'heure des produits. Des produits, on a différents niveaux de produits. On a des produits très bas niveau. Le produit le plus bas niveau qu'on ait par exemple, c'est ce qu'on appelle la fourniture d'enveloppe cloud. Enveloppe cloud, c'est le mot générique pour dire, un projet GCP, un compte AWS ou ce genre de jeu. A l'opposé, on a, alors ce n'est pas les noms officiels des offres, d'accord, c'est ma traduction. J'avais mis ça en rapidement puis je me fie au bon, ça parle quand même. C'est un produit qu'on pourrait appeler, il n'y a plus qu'à cocher. En gros, tout est intégré. C'est ce que je vais vous présenter après. La stack 3S. L'idée, c'est que vous choisissez dans le catalogue de services qui est proposé ce que vous voulez. Vous définissez les interactions entre les différents composants et puis nous, on va faire le parti provisioning. Pour vous, pas de code terraformé, mais c'est clair. Et puis, il y a des produits, des produits entre les deux où l'idée, c'est que chacun puisse assembler en mode légaux, son infrastructure, selon ses besoins, parce que cette fameuse, cette offre, il n'y a plus qu'à cocher, elle ne couvre pas l'exhaustivité du catalogue. Par exemple, ça, je ne l'ai pas mis dans les slides, on a fait un choix fort, cette offre, elle est container only. Ça veut dire, jamais on ne provisera d'instance de compute pour émerger un service qui ne serait pas du container. On ne fera que des services managés Kubernetes ou que du serverless. Voilà, donc on a forcément des besoins intermédiaires parce qu'on ne va pas tout faire entrer dans les mêmes mots. La stack 3S, alors pourquoi ça s'appelle 3S pour la petite histoire ? Donc je vous disais tout à l'heure, le but, c'est de fournir des outils qui vont permettre d'avoir une infrastructure en mode libre-service. Donc on a anglicisé ça. On a fait, donc ça s'appelle 16 service stack. On ne l'a pas appelé S3 parce que vous avez déjà pris. D'accord ? Ni SQ. On aurait pu faire SQ mais c'était trop proche de S3. Du coup, nous, on appelait ça la stack 3S. Voilà. Oui, alors pour ceux qui n'auraient pas compris, volontairement, quand on dit stack 3S, il y a une sorte d'allitération en S. Donc ce n'est pas une 4S, c'est une stack 3S même si dans 3S, il y a déjà stack. Je le dis parce qu'il y a toujours des gens qui essayent de me faire sourire en me faisant cette remarque-là. Je vous invite si vous avez envie de me faire la remarque à venir me voir mais en off, comme ça, personne ne verra ce que je vous ferai. La première utilisateur de la stack 3S, j'en ai parlé tout à l'heure, pas de code Terraform ou Python écrire, qu'on soit Ops ou qu'on soit Dev. La stack, elle peut être utilisée par une équipe de Dev si elle est complètement autonome au côté Kubernetes par exemple. Donc, pas de code Terraform écrire, pas de code Python non plus, pas de cible, rien du tout, même pas de script à faire, rien du tout. On s'occupe de tout. Par contre, alors, si du code, entre guillemets, du YAML, moi j'adore le YAML, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce que j'adore le YAML parce que je sais me servir d'un éditeur de code qui est capable de valider mon YAML par rapport à un JSON-schema notamment, c'est ce qu'on a mis en place pour permettre de plus facilement enseigner ce YAML qui est une structure assez conséquente. Donc, l'idée, c'est qu'on va définir en mode déclaratif cette infrastructure. Il y aura des exemples tout à l'heure sur comment on fait ça. L'idée, c'est qu'on embarque les standards desquels on parle. Il faut que je parle de la sécurité. Il y a des outils de sécurité qui sont intégrés, la partie observabilité, la partie gestion des droits par défaut, c'est géré. Enfin, c'est géré. On vous donne la possibilité de le faire. Ça veut dire pas besoin de faire un ticket pour dire il faut que telle équipe puisse accéder à tel cluster Kubernetes, que telle équipe puisse déployer, créer une nouvelle révision sur mon service de l'Ordone. Tout est en mode déclaratif. On n'a que des outils référencés dans le TechRadar. Bien sûr. Et puis, que j'en ai parlé aussi tout à l'heure, favoriser l'utilisation des pratiques partagées. Tout ça pour permettre une modification de l'infrastructure en autonomie. Dans la limite du catalogue de services, vous avez vu la taille de notre TechRadar encore, je pense que c'est une vieille capture, ça a encore augmenté. On n'est pas encore capable de vous fournir une infrastructure en mode case à cocher pour l'exhaustivité du catalogue. mais on a aussi la possibilité de séparer la responsabilité par type de service. Un des grands principes, c'est GitOps, donc ça veut dire qu'on fait des demandes de modification par pull request. Qui dit pull request dans GitOps dit code owner, reviewer, on peut imposer des revues pour demander une modification d'infrastructure, ce qui veut dire qu'on peut très bien avoir une équipe de dev qui dit par exemple, on a besoin d'un nouveau namespace, je fais une pull request, je fais la déclaration, les ops, ils n'ont pas d'opération à faire à part vérifier que la configuration d'une namespace que vous avez demandé elle est cohérente. L'offre de la stack 3S, alors pour l'instant c'est que du GCP, on s'est focalisé sur le GCP, on s'est dit on ne va pas courir tous les liens en même temps et puis en plus pour être honnête la stratégie multicloud n'était pas forcément claire à une certaine époque on s'est dit on ne va faire que du GCP. On a intégré donc là c'est toute la partie des couches de sécurité donc les couches basses j'avoue et en bas ce qu'on appelle le CSPM le Cloud Security Posture Management donc c'est la partie qui vient vérifier que toutes les ressources cloud qui sont créées sont cohérentes avec la politique de sécurité cloud. Exemple, ça vient vérifier c'est qu'il n'y a pas de SSH autorisé sur les instances il n'y a pas de bucket exposé en public sans l'avoir déclaré auparavant ce genre de choses. La partie CWPP c'est Cloud Workload le troisième P je ne sais plus je l'oublie à chaque fois. Bref, gestion des vulnérabilités ça veut dire qu'on analyse les vulnérabilités sur les instances qui sont créées alors les instances type Kubernetes mais c'est du manager donc on ne va jamais dessus et puis sur la partie la partie container tout le temps on voit c'est la partie Web Application Firewall tout ce qui est gestion des certificats des airifs firewall pas défaut le petit icône avec les trois étoiles c'est la partie Secret Manager de GCP la partie Stockage et Secret et puis on va voir là c'est la partie c'est la partie la même la gestion des droits on gère la couche réseau donc que ce soit les intercôles les VPC les virtuels le private cloud de la partie déclaration des ODNS load balancer le N de Nginx parce que pour l'instant on utilise Nginx en tant que Ingress Controller l'outil d'observabilité j'ai pas mis le nom mais si vous êtes vigilant vous verrez tout à l'heure dans un slide d'après qu'il y a les noms mais qu'on utilise ça c'est intégré tout ce qui est outils managés donc les services du Redis du Postgre du Kafka de l'Open Search du Cloud Storage donc du Bucket GCS et puis du Pub oui du Pub je dis déjà et puis les deux façons d'héberger des workloads donc des applications sur la gauche c'est Cloud Run on devrait aussi bientôt supporter la partie Cloud Function et puis Kubernetes je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais le nouveau icône GCP pour Kubernetes pour GKE il est vachement moins parlant que celui d'avant mais bon ça sert et puis les outils déploiements donc Google Artifact Registry pour la partie stockage des images Docker Mavon NPM Python la partie GitHub Action et puis pour la partie Kubernetes GitOps on utilise du Flux City V2 je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Argo tout ça parce que c'est une belle interface mais nous on a choisi de rester sur Flux City notre cible ça c'est en gros on s'est dit bah on veut nos utilisateurs c'est les feature teams ce soit des devs des ops ou même des utilisateurs plus fonctionnels on veut piloter les cloud providers des ressources du GitHub de la partie DNS des services managés on a une API et puis on veut faire l'interface bon je vais être honnête avec vous on n'est pas encore à faire l'interface on ne s'est pas focalisé là-dessus on s'est focalisé sur le coeur de l'API et comme je disais tout à l'heure on s'est focalisé sur GCP donc pour l'instant enfin YAML mais on a bien au visu de faire un portail l'expérience 3S c'est donc pour l'instant une feature team qui va que ce soit feature team ou optime qui va créer une pull request pour demander une modification du stack point YAML le descripteur de l'infrastructure quand on fait la pull request ça déclenche une GitHub Action qui va récupérer un artefact qui est une image de coeur avec tout le code Terraform tout le code Python un petit peu de shell et beaucoup d'amour pour générer un Terraform plan d'accord et puis le Terraform plan il est exposé en tant que commentaire GitHub dans l'APR ce qui permet de voir ce qui est provisionné alors c'est pas non plus la solution finale parce que même si nos citateurs n'ont pas manipulé de code Terraform il doit encore pour l'instant comprendre un petit peu ce qui se passe dans le plan mais on a aussi prévu de venir faire une couche d'abstraction là-dessus pour enlever la partie Terraform plan pour remonter que les informations importantes derrière il y a une validation de revue potentiellement croisée on merge et là on refait la même chose sauf que au lieu de faire des Terraform plan on fait des Terraform apply et qu'on vient provisionner les ressources côté GCP côté Even côté Web Education Firewall et quand on fait du Kubernetes aussi c'est ça qui est important on vient provisionner tout ce qui est descripteur de la partie système de Kubernetes donc tous les outils qu'on va installer la synchronisation de secret les outils de récolte de métrique le cert manager le flux il n'y a rien à faire tout ça c'est complètement automatisé il n'y a rien à faire dans le slide d'après dans la version d'après je vous montrerai justement la différence de responsabilité entre déployer mon application et construire mon infrastructure donc là c'est un exemple c'est des bouts de configuration du stack on a la possibilité de déclarer des secrets pourquoi déclarer des secrets c'est parce que en gros ça vous permet il faut déclarer à l'avance quels sont les secrets dont vous allez avoir besoin pour être capable de dire il n'y a que ces personnes là qui ont le droit de les voir donc là on définit les secrets on dit quelles sont les personnes qui ont le droit de venir mettre des valeurs dans ces secrets et tout en bas vous voyez Secretreader K8S GKE STG je suis en train de dire que mon cluster Kubernetes qui s'appelle staging il aura le droit de venir voir le secret si je ne fais pas ça il sera impossible pour lui d'aller synchroniser les secrets la définition d'un cluster Kubernetes donc du GKE uniquement pour l'instant du Kubernetes manager c'est super important on ne provisionne pas de VM on ne provisionne que des services manager donc on retrouve des informations le type d'ingress controller la cong d'autoscaling du controller la période de maintenance c'est super important parce que je reparlerai après sur les mises à jour il n'y a pas la possibilité de ne pas mettre à jour son cluster Kubernetes c'est à dire que nos nœuds ils sont en upgrade automatique d'accord et donc pour ça vous devez fournir une période de maintenance pendant laquelle vous acceptez que vos clusters les nœuds soient mis à jour la liste des le type des nœuds la taille la configuration d'autoscaling ce genre de choses là c'est la configuration de la partie de GitHub vous allez dire voilà moi je veux deux namespaces un namespace staging un namespace pré-prod et du coup je vous dis je dis à la stack où est-ce qu'il faut aller chercher la configuration c'est dans deux dépôts de Git et dans quel chemin il faut aller récupérer c'est là et puis il faut aussi activer des composants un composant de observabilité ou venir tuner la partie flux CD parce qu'on fournit une configuration par défaut qui ne convient pas forcément à tout le monde et donc il est possible de venir surcharger la configuration donc ça c'est la partie Kubernetes qu'on provisionne automatiquement donc à partir du stack.yamble on va venir provisionner automatiquement le contenu d'un dépôt guide qui va déclarer tous ces composants qui doivent être déployés donc vous avez la partie flux la partie dans un namespace des cas consistant avec le cert manager l'indress controller la possibilité en optionnel d'installer du PG Watch 2 ou d'installer du PG Admin 4 complètement configuré ça veut dire que un exemple d'intégration qu'on fait si vous dites je veux du PG Admin 4 et vous dites je veux trois bases de données postgrès automatiquement venir créer dans le PG Admin 4 toutes les chaînes de connexion et vous n'aurez plus qu'à consommer PG Admin 4 sans jamais aller chercher un login de mot de passe dans un secret tout est fait automatiquement et puis on vient provisionner des namespaces enfin des namespaces avec pareil des configurations par défaut et la possibilité de surcharger par exemple les quotas les limitraines la partie netteur parce que je reviens sur l'aspect sécurité par défaut tous les namespaces sont étanches je ne vais pas communiquer entre autres c'est à vous de mettre explicitement une configuration qui dit j'autorise tel namespace à venir communiquer avec mon namespace et puis le repo du bas qu'on appelle le K8S Apps c'est le repo où les développeurs viennent mettre des descripteurs Kubernetes donc soit des références à des chartes M soit du Customize ou des descripteurs Kubernetes tout ce qui est déploiement services Ingress voilà donc on a bien deux niveaux d'interaction différents je vais arrêter de vous en mettre avec Kubernetes qui est un sujet phare du moment depuis pas mal de temps mais je vais vous parler d'un truc qu'on a intégré c'est tout nouveau ça va arriver chez nous alors c'est pas tout nouveau Cloud Run c'est pas tout nouveau l'intégration chez nous est nouvelle le début de l'utilisation aussi de Cloud Run chez Decathlon mais on l'a déjà intégré parce qu'on y croit beaucoup donc ça ça exemple l'intégration avec Cloud Run donc par exemple on peut définir c'est pas du Cloud Run directement mais c'est une déclaration d'une Google Artifact Registry et ce qui est super important c'est ça c'est Reuters GitHub Repo MyRepo donc ça ça dit quoi c'est encore une configuration d'intégration je suis en train de dire mon repo qui s'appelle pas MyRepo c'est un ID donc ça fait une référence à un autre épo de GitHub je vais venir lui faire une configuration qui va autoriser à venir toucher des images dans la registrée Docker d'accord donc pour ceux qui connaissent le mécanisme de Workload Identity Federation chez Google en gros on crée un service account associé au WebPoKits on fait la configuration pour que la GitHub Action elle utilise ce service account et ce service account on lui donne automatiquement les droits de venir pousser dans la registrée Docker ça c'est un exemple de configuration de type Cloud Run de type en bucket où pareil je viens dire mon service Cloud Run c'est R01 il a le droit il a le droit d'admin donc il va pouvoir venir pousser donc encore une fois on va créer un service account associé à un Cloud Run et on va lui donner les droits par rapport à ce qui est défini derrière ça c'est la définition du coup de mon service Cloud Run où je retrouve la notion ici de editor et là du coup le service account ça se sert au Git au repo Git MyRepo il aura les droits de venir créer une nouvelle révision sur mon service Cloud Run d'accord pour la partie déploiement et puis là c'est la partie de le balanceur parce que je vais exposer mon service sur internet exemple donc ce qu'on a fait pour l'instant sur Cloud Run en termes d'interaction donc on est parlé d'interaction avec la GitHub Action la possibilité de dire je peux pousser dans une gare je peux j'autorise un déploit à déployer une nouvelle révision l'interaction avec PubSub je peux dire que j'ai un topic PubSub et j'ai une push succulent c'est à dire que quand il y a des nouveaux éléments en topic ça va déclencher un service Cloud Run l'intégration avec ClusterEdge j'ai le droit de mon service Cloud Run a le droit de lire ou d'écrire dans un bucket l'intégration avec un autre service Cloud Run deux services Cloud Run qui doivent s'appeler on vous dit mon service A doit pouvoir appeler le service B et nous automatiquement on va faire la conf qui permet de dire la conf invoqueur pour ceux qui savent ce que c'est côté Cloud Run qui permet de dire le service de mon service A il a deux droits d'appeler le service A tout ça c'est des choses que vous en tant qu'utilisateur vous n'aurez pas besoin de faire et puis la partie le balanceur pour la partie exposition une petite démo la partie la partie Cloud Run alors avant de faire la démo je vous présente la vue fonctionnaire c'est quelque chose de simpliste mais qui vous montre un peu toutes les interactions qu'on fait qu'on peut faire donc je vais avoir un topic enfin je vais avoir un bucket dans lequel je vais pouvoir pousser des images ce bucket il est configuré pour envoyer tous les événements dès qu'il y a des objets qui sont créés mis à jour supprimés dans un topic PubSub ce topic PubSub il déclenche un Cloud Run quand il y a des messages qui arrivent dedans donc on va récupérer les nouvelles images qui sont déposées on va appeler l'API Cloud Vision de Google pour déterminer si l'image est offensante ou pas donc c'est violence ou caractère sexuel si l'image est déclarée violente alors on va la flouter et on va la stocker dans un autre bucket dans tous les cas on va appeler un autre service qui lui va me servir à dire cette image là elle n'était pas offensante et celle-ci elle était offensante et tiens voilà c'est ça l'URL de l'image que j'ai floutée pour toi et ce service là qu'est-ce qu'il fait ? j'en ai pas parlé jusqu'à présent mais il va aller stocker les informations dans une base de données côté post-grès donc sans rentrer trop dans les détails qu'il faut savoir que la partie chlorone dans côté GCP c'est pas dans ce qu'on appelle les VPC les Virtual Private Cloud c'est en dehors c'est sur le réseau Google donc on a besoin de faire un interco pour pouvoir aller jusqu'à un partenaire parce qu'en plus l'Evn c'est hébergé chez Google mais c'est pas sur notre réseau donc c'est pour montrer ce niveau-là d'interaction donc rapidement dans la configuration voilà je vais configurer mon bucket je vais configurer mon topic pop-sub avec la partie vous voyez push endpoint JNS c'est un type Cloud Run le premier service Cloud Run où voilà je dis en plus qu'il est type Ingress Interact ça veut dire que ça ne sera jamais explosé la partie de le deuxième bucket où je viens dire que le service Cloud Run il est admis donc il va pouvoir écrire dedans mon deuxième service Cloud Run où je dis qu'il peut être invoqué invokers donc ça ça me permet à moi en tant qu'équipe en tant qu'être humain de venir dans l'interface potentiellement de mettre à jour le service et là je dis enfin de l'appeler plutôt et là Cloud Run Service je dis que mon service s'appelle image processor il peut m'appeler et puis la partie base de données ou la partie base de données vous voyez qu'on peut définir donc forcément les bases le type de plan les utilisateurs qui vont être créés les schémas et puis les pools de connex la démo alors la démo je pars de là je pars d'un stack.yaml qui est vide vous voyez j'ai quasiment rien si j'ai des metadata de base pour que ça puisse fonctionner donc j'ai pas de j'ai pas de repository côté gare j'ai pas de bucket j'ai pas de service cloud run j'ai pas de balancer et j'ai rien à côté bon appart les metadata de base le type de projet donc je vais venir créer une nouvelle branche pour créer pour créer ma plan request donc je peux être développeur et ça sera validé par je peux avoir mis dans mon workflow que ce sera un ops qui viendra qui viendra à valider donc là je déclare ma registrée de Docker en disant que le même type de configuration que tout à l'heure que j'ai un ribot qui va pouvoir pousser des images dedans je vais venir déclarer mes deux buckets avec notamment le fait que j'ai mon cloud run qui peut lire ou écrire je vais déclarer mon topic pub sub ensuite c'est un élément technique que j'aurais pu me passer c'est l'élément qui permet au service google de passer d'aller jusqu'à la déclaration du premier service cloud run et puis la déclaration du deuxième service cloud run avec vous voyez ici la fameuse référence qui autorise le premier service cloud run à appeler le second et puis ensuite je vais faire l'exposition de mon service alors dans la vraie vie je ne ferai pas d'exposition de mon API il n'y a pas de raison qu'elle soit exposée sur internet mais si je ne l'exposais pas forcément par défaut c'est interne et je n'aurais jamais pu vous montrer les résultats de l'API et puis voilà ma base de données avec les utilisateurs et les schémas aussi donc là je vais venir je vais faire un commit j'ai les GitHub Action qui ont été déclenchés alors j'ai accéléré ça ne va pas aussi vite que ça mais sinon on y sera encore donc là la partie GitHub Action on récupère tout le code terraform on fait du terraform unit puis ensuite on fait un terraform plan puis le résultat du terraform plan il est exposé dans la GitHub Action enfin dans la pull request et je vais pouvoir parcourir le plan terraform et regarder ce qui se passe là on voit par exemple qu'on va créer 105 ressources on va faire le merge et là du coup je repars déclencher je suis sur le main et là du coup ça va passer en mode terraform plan et pendant terraform plan donc ça s'est bien passé j'ai regardé mes services qui ont été créés vous aurez noté que je n'ai pas défini d'image Docker à déployer sur mes services c'est volontaire le déploiement des services c'est dans un autre workflow c'est pas le même cycle de vie entre la partie infrastructure et la partie cycle de vie des applications quand on retrouve la même chose que côté Kubernetes on ne définit pas dans le cluster à la base tous les composants il s'est fait dans un autre hypo donc là c'est pareil donc là c'est les buckets qui ont été créés mais deux buckets qui ont été en quelque sorte anonymisés ont rajouté des chaînes de caractères aléatoires la partie pop-sub avec plusieurs topics mon topic pop-sub pardon pop-sub qui a été créé il y a d'autres topics pop-sub aussi qui ont été créés qui sont des topics d'administration ma registrie Docker et après alors des cloud functions je n'ai pas déclaré une cloud function on a créé des cloud functions des cloud functions utilitaires par exemple ça c'est la cloud function qui va permettre de créer les schémas de créer les ACL une cloud function qui permet potentiellement d'éteindre les services even automatiquement la nuit ou une cloud function qui fait des rapports phinox tout ça ça a été créé par défaut sans vous n'ayez besoin de rien faire donc là on est côté even la partie base données les users la partie base les pools de connexion et donc là maintenant ce qu'on va faire c'est donc ça a créé un service cloud run par défaut donc une image par défaut alors avant la partie thread manager c'est super important pas besoin d'aller dans even d'ailleurs par défaut les développeurs et les autres n'ont pas le droit d'aller enfin ils peuvent aller dans even ce ne sera que du read only ils ne peuvent pas faire de modification et c'est volontaire par contre on a tout stocké dans les secrets et dans le stack.yamble vous pouvez dire qui a le droit de venir lire ce secret là par exemple le guide de base de données ce genre de choses on vient stocker les certificats et là c'est la partie le balancer et on va voir que j'ai une image cloud run qui a été déployée par défaut donc le balancer avec la partie la partie certificat et là je récupère l'url qui a été publiée que j'ai choisie qui est publique et qui est publiée avec une règle de protection par défaut c'est même pas visible depuis l'internet enfin depuis l'internet puisqu'en théorie je devrais mettre un web application file rule en plus pour restreindre la partie donc c'est accessible uniquement pour les utilisateurs des cas donc là je vais faire la configuration de mes services cloud run donc je vais aller chercher c'est quoi le vrai nom du bucket que j'ai récupéré que j'ai créé je vais aller chercher c'est quoi l'url interne du service cloud run qu'il va falloir appeler et ce qui va me permettre du coup de configurer mon premier service cloud run pour lui dire voilà c'est dans ce bucket là qu'il faut que tu écrives et c'est la forme des variables environnement le nom de mon bucket où je mets les images floutées et le nom de l'url du service qu'il faut donc là je fais la partie déploiement de mon server flow github action et pour ça je vais aussi aller chercher par exemple le tag qui a été poussé pour l'image donc ça déclenche un workflow cloud run pour la partie déploiement et là je vais voir que j'ai une nouvelle révision de mon service qui a été créé j'ai juste accès à un tout petit peu plus derrière ça c'est le déploiement du deuxième service cloud run et donc lui c'est celui on a vu l'url tout à l'heure du service par défaut c'était cette page là et là maintenant j'ai fait mon déploiement et j'ai ma nouvelle image de Docker ma nouvelle application donc ça va un test pour vérifier que ça marche mais ensuite je vais aussi aller chercher demander la liste des images que j'ai que j'ai que j'ai enregistré pour l'instant je n'en ai pas donc maintenant je vais prendre le nom de mon bucket source et je vais venir mettre des images dedans pour vérifier que tout fonctionne et puis voilà donc là je le fais avec du gs utile c'est parce que je ne sais pas faire du javascript et du html je n'ai pas fait de fonte pour aller pousser côté je n'ai jamais compris comment ça marchait donc là je fais voilà je pousse une image dans mon bucket je vais voir les logs de mon service Cloud Run je ne sais pas si vous voyez on voit qu'il y a bien une image qui a été analysée qu'elle a été détectée ok par Cloud Vision et derrière je fais l'appel à mon service Cloud Run et en plus ça a marché ça a marché parce que c'est une vidéo bien sûr si j'ai fait le live ça m'aurait déconner et donc là je vais pousser une image offensante alors ce n'est pas une image que j'ai cherchée c'est un service l'image processeur c'est un service de démo de Cloud Run j'ai pris l'image zombie qui me fournit donc l'image a été détectée comme étant pas appropriée donc elle a été floutée on voit qu'on a stocké l'image dans le bucket d'images floutées et on voit qu'on a appelé le service et je retrouve la liste des services ça s'est bien passé j'ai bien pu enregistrer les limites d'utilisation de la sac parce qu'il y en a quand même c'est super important on fournit quelque chose de très intégré mais forcément il y a des contraintes des contraintes très fortes sur tout ce qui est gestion des versions de l'aide management donc ça veut dire que si vous voulez utiliser la stack vous devez signer une sorte de chart pour dire ok j'accepte les conditions d'utilisation les conditions d'utilisation qui sont très fortes sur la partie gestion des versions on n'a absolument pas envie que des gens restent à Vitam Eternam sur une vieille version donc on définit ce que c'est qu'une version tous les combien on sort des versions à peu près tous les 3 mois combien de versions sont supportées c'est là où on est super strict on est 3 3 versions supportées et ça veut dire aussi quand vous avez signé la charte vous acceptez que si vous êtes en retard et que nous on va venir mettre à jour automatiquement votre stack ce n'est pas encore arrivé ce sera marrant et puis le programme Canary c'est le programme où on se dit on va faire tester notre application nos nouvelles versions sur des restacks la politique de facturation et puis la partie matrice de responsabilité je vais aller plus vite des versions il y en a partout on s'en est rendu contraire rapidement il y a le produit stack 3S lui-même on va sortir une version 0.8 mais on a aussi des chartes L pour la partie qu'un artiste que ce soit tous les opérateurs qu'on installe flux il y en a partout qu'il faut suivre la partie Kubernetes même si Kubernetes côté GKE on a un mode de mode automatique tous les services managés quand on fait du Kafka ou du PG sur Yvon de temps en temps on se prend quand il y a des CE on est obligé de faire des campagnes de mise à jour tout ce qui est Terraform tout ce qui est code Python toute la partie GitHub Action c'est un écosystème qui est très très complexe c'est loin d'être aussi simple comment on fait pour la partie de développement on a 8 collaborateurs à temps complet je ne suis pas monté dans l'ombre je ne suis pas monté dans le Syrie dans le Syrie ils surveillent on a plus de 50 contributeurs donc 8 contributeurs à temps plein et 50 contributeurs d'autres équipes donc certains qui ont contribué toute la partie Kubernetes par exemple merci encore on a un product owner on s'appuie sur des concepts agiles on fait les contributions par pour request et puis on fait l'intégration continue sur la partie intégration continue donc la contribution si vous voulez contribuer si quelqu'un de chez Decathlon veut contribuer on va lui fournir une sandbox c'est un projet GCP prêt pour développer une stack dedans la partie classique implémentation correction et puis on a côté CI on a pas mal de linter on a plein de codes on a du Terraform on a du Python on a du JSON Schema pour la partie validation du YAML on a des linter là-dessus on fait forcément des tests unitaires côté Python parce que c'est facile et il n'y a aucune raison de ne pas en faire on fait des tests d'intégration en Python aussi parce qu'on a un petit pré-processing donc on s'assure qu'il n'y a pas de régression avec ça on fait intégrer du SONAR et SONAR fait aussi du Terraform c'est intéressant et puis on a des tests d'intégration c'est-à-dire qu'on fait du vrai provisioning Terraform et puis on fait aussi depuis très peu longtemps des tests fonctionnels de nuit c'est-à-dire toutes les nuits on fait tourner une stack sur une application qu'on a déployée on vérifie qu'il se comporte comme il faut la suite c'est parce qu'on a encore envie de s'améliorer des tests unitaires sur la partie Terraform donc des tests unitaires pour nous c'est des tests de contrat c'est-à-dire on va faire des tests des plans et on va s'assurer que ce qu'il y a par rapport à ce qu'on a configuré dans le stack pointable en entrée on a bien les éléments qui correspondent dans le plan Terraform des tests d'intégration par module Terraform parce qu'on n'a pas été bon on a choisi de ne pas les faire pour l'instant et puis des tests de mise à jour de version c'est-à-dire toutes les nuits on va essayer de monter de version pour vérifier qu'il n'y a pas de crash statut de déploiement on en est à sur la partie Kubernetes Cloud Run c'est pas encore déployé pas encore officiellement sur la partie Kubernetes on est à quasiment on compte pas en application pas en nombre de clusters pas en nombre de nœuds on compte en nombre de namespaces on considère un namespace c'est une application après c'est un choix qu'on a fait il faut bien tout le monde déploie pas de la même façon on a presque 100 namespaces de prod et 168 namespaces hors production notre roadmap en octobre 2022 là c'est une octobre donc c'est la version 08 qui va intégrer Cloud Run des modifications sur la Google Artifact Registry et voilà on vise de faire une 1.0 ça veut dire une general availability sur décembre 2022 on va dire janvier 2023 et puis support AWS et puis une nouvelle architecture réseau parce qu'on avait pris des raccourcis volontairement pour ne pas être bloqué dans la première implémentation on est en train de revoir la couche réseau et ça ça va arriver sur 2023 et puis ça c'est ce qui nous a fait très plaisir la part de nos utilisateurs ça c'est un exemple de retour utilisateur qui ont montré qu'on a réussi notre contrat qui était la promesse plutôt de rendre les utilisateurs autonomes et de faire ça plus rapidement puisqu'ils nous ont dit qu'en 3 heures en ayant la configuration de la plateforme de staging ils ont réussi à faire la configuration de la plateforme de prod et qu'elle soit provisionnée alors qu'en général ça prenait plutôt de sprint ça veut dire on était sur 4 semaines donc là on a été super content et moi j'en ai fini et je ne sais pas si vous avez des questions personne c'est super clair c'est toujours compliqué la première question vous pouvez venir me voir après aussi n'hésitez pas j'essaierai de sourire oh oui pardon ouais j'en ai pas présenté parce que je suis pas trop impliqué dans ce sujet là rien qu'avec l'infrastructure et la partie développement ça occupe pas mal mes journées c'est une autre équipe qui fait ça enfin c'est un autre groupe d'intérêt c'est pas moi je suis désolé ne soyez pas timide est-ce qu'il y en a qui sont déçus que ce soit pas venu en tenue de sport pour faire une presse je pose la question c'est quelqu'un qui vous fait la remarque c'est pour savoir si pour la troisième conf je fais une conf au DFS Nantes au mois d'octobre c'est pour savoir s'il faut que je ferais moi un legging et une cachueur et un chaise bleue et un cachueur c'est bien on fait des bons produits maintenant n'hésitez pas à venir me voir merci beaucoup applaudissements